bonjour à tous et bonjour à toutes c'est xana et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon petit voyage que j'ai effectué en tesla modèle 3 sr plus modèle américain où j'ai fait vraiment 800 km dans la journée et c'était mon premier si long voyage d'habitude c'était un voyage avec un seul arrêt pour arriver au domicile enfin pour arriver sur le lieu et blabla là aujourd'hui j'ai fait pratiquement six arrêts de recharge je crois six ou cinq je vais vous dire ça vite fait un deux trois quatre cinq cinq recharges pardon que j'ai effectué dans la journée et pour vous dire si vraiment c'était un calvaire de sur huit heures de trajet de vraiment s'arrêter pour recharger cinq fois alerte spoiler non j'ai perdu que deux heures de ma vie dont une qui était de ma faute pour commencer mais départ à 7 heures du matin pour aller rejoindre la société dan technologies le véhicule me conseille de m'arrêter à new york pendant 30 minutes pour arriver là bas avec 16% puisque bien sûr dan technologies m'avait invité et pas invité m'avait invité m'a envoyé un email pour me dire que c'était journée porte ouverte lieu très intéressant mais je reviendrai quelques minutes après finalement après avoir passé new york j'ai décidé de ne pas recharger pendant 30 minutes mais pendant cinq dix minutes pour repartir à air de vendée afin de m'arrêter vraiment pour déjeuner le véhicule m'a conseillé de m'arrêter avec pendant 15 minutes pour arriver là bas avec 20% ce que je n'ai pas fait puisque je suis vraiment resté pendant 45 minutes le temps de prendre mon petit déjeuner avec ma compagne ça nous permettrait puisque on est parti vraiment sans déjeuner et là effectivement c'est un temps d'attente que où c'est le véhicule qui m'a attendu et non moi qui attendu le véhicule ce qui était plutôt cool ça fait qu'on s'est maté un petit film en déjeunant dans le véhicule ce qui était plutôt cool ce que d'habitude on n'a jamais le temps de regarder un épisode avec les temps de recharge trop rapide de ce fait on est arrivé à 11 heures au lieu de 10 heures prévues donc on a vraiment décalé d'une heure notre arrivée c'est pas grave où on a visité l'entreprise où j'ai ramené mon bob puisque j'avais une fuite dans la porte avant et justement j'en ai profité pour discuter avec eux et effectivement je me suis tapé la version la plus pourrave du monde puisqu'ils m'ont dit entre la porte avant où on a remarqué qu'il y avait beaucoup de défauts sur la qualité puisque elle se fissurait le fait est que j'ai une carte à l'intérieur qui n'est plus disponible sur les nouveaux bob il semblerait que c'était l'ancien informaticien qui avait mis celle là et c'est pour ça que je ne recevais plus de mise à jour voilà puisque comme ils ont changé d'informaticien et de carte la technologie n'était plus la même et le nouveau avait peur de faire cracher les anciennes versions c'est dommage donc il m'a dit que peut-être théoriquement il déploierait une mise à jour matérielle voilà à faire soi même vous savez peut-être en tout cas à voir ce sera gratuit payant je n'en sais rien on verra dans tous les cas on reste vraiment jusqu'à 13 heures pour visiter l'usine super stylé super sympa et aux alentours du départ voilà ma compagne me dit oh on va pas rentrer comme ça à 13 heures on va faire un petit détour ok du coup direction terre des dragons donc on fait un itinéraire direct on arrive sur place avec 26% de batterie pas grave on visite pendant deux heures le lieu très intéressant c'est stylé tout à peu près un deux heures je sais plus exactement et on décide de repartir donc il est 16h50 on repart voilà là forcément peu de batterie 26% le véhicule me dit que faut que je m'arrête à poitiers pour recharger puis à sainte pour recharger et bien sûr le temps n'était plus de la partie il pleuvait il faisait nuit je me suis tapé toute la merde là dessus et pourtant je suis arrivé à mon domicile à 21h à peu près et je n'étais pas fatigué pourquoi parce que sur les deux arrêts je me suis reposé donc ma compagne regarder la télé sur l'écran et finalement ben c'était moins fatiguant à l'arrivée pour moi hop et une fois arrivé voilà pratiquement 21h 800 km fait donc c'est plutôt cool alors il ya toujours un petit truc bizarre c'est que il m'a dit que mon dernier arrêt à 9h35 alors est-ce qu'il m'a dit que le superchargeur le plus proche j'ai pas trop compris là dessus bref voilà en termes de recharge on était vraiment pour avancer un petit peu sur de la recharge extrêmement rapide et je veux sur les v2 130 kilowatts sur les v3 170 grosso modo et ça m'a choqué à la vitesse où le pourcentage monté parce que je me suis dit qu'en même pas dix minutes je rechargeais 50% quand ma zoé mettait une heure donc là c'était un petit peu bizarre quand même et pour finir le prix de la recharge donc comme je vous l'avais dit cinq recharges effectuées à peu près 10 à 15 euros par recharge pour un montant de 40 kilowatts heure à peu près encore une fois et ce qui m'a donné à peu près on va vraiment faire le à peu près encore une fois 60 euros pour 800 km en ne comptant pas bien sûr le fait est que ma première recharge était faite à la maison pour moins de 8 euros donc vraiment en termes de recharge on n'est pas trop cher que ça finalement les infos encore une fois nous disent pas tout là voyez j'ai fait vraiment 60 euros si on compare effectivement à la voiture de ma mère pour à peine 40 euros elle fait mille bornes mais il faut comparer ce qui est comparable c'est pas une 208 comme ma mère si je compare mon beau père qui a justement une volvo s80 lui mais plutôt 90 euros pour en faire 800 donc on est vraiment là dessus des recharges correctes et imaginons je recharge sur des unity effectivement ça aurait peut-être coûté plus cher mais il faut savoir que le reste de l'année ça me coûtera toujours moins cher voilà donc imaginons les pertes que l'on fait sur ce sur son voyage finalement s'en rattraper tout le reste de l'année et ça c'est plutôt cool autre détail que je vous recommande quand même de faire c'est chaque arrêt vous voyez des arrêts si vous pensez que c'est une horreur de s'arrêter ne vous dites pas ça dites vous simplement que c'est pour votre propre bien soit parce que vous pouvez vous dire oh tiens il est quatre heures je vais m'arrêter comme ça les gosses pourront manger un petit peu et pour marcher ils seront contents voilà d'être tranquille à l'arrêt ou de se reposer un peu parce qu'en tant que conducteur roulé pendant beaucoup beaucoup de temps sa fatigue à l'arrivée et ça j'ai vu la différence finalement départ à 7 heures du matin donc réveil à 6 heures pour rentrer à 21 heures ça aurait dû me tuer et finalement je suis rentré à 21 heures j'ai encore joué avec mon chien jusqu'à 23 heures et je me suis couché à 23h minuit quoi et j'étais pas fatigué alors que le dernier voyage que j'ai fait il ya quelques années de ça quand j'ai fait justement bordeaux-cijean voilà ça m'avait cassé rien que faire l'aller j'étais éclaté et pourtant c'était pas en termes d'itinéraires c'était pas beaucoup mais bon comme je n'ai pas fait un seul arrêt je suis arrivé fatigué envie de dormir mal au dos à cause de la voiture est là donc franchement la tesla ça vaut le coup et bien sûr c'est mon avis personnel pour avoir des avis différents mais il faut se dire surtout que j'ai une sr plus donc petite batterie si vous avez eu la longue range donc c'est à dire 25 kilowatts en plus à 20 kilowattheures pardon en plus c'est déjà beaucoup moins de recharge et peut-être des temps d'attente aussi longue ben voilà pour vous faire un résumé n'écoutez pas ce que disent les infos puisque je vais reprendre encore une fois ce qu'a dit france 2 ils avaient mis pratiquement le double en termes de temps de trajet pour atteindre leur destination moi si vraiment on prend en compte mon temps total donc la 8 heures de route je dirais que j'ai mis réellement deux heures de plus dont vraiment 40 minutes où on s'est arrêté pour manger donc en termes de temps on n'est pas beaucoup plus et encore j'ai que la sr plus si j'avais eu la longue range je pense que j'aurais mis encore moins de temps pour arriver à des stations et finalement pas de défauts moins fatigué plus plus agréable dans la journée et j'en ai profité pour attraper des séries que j'ai raté sur la voiture voilà sinon j'ai jamais trop utiliser la boîte à jeux et vraiment le côté télévision le reste de l'année puisque autant marcher et découvrir le monde que de rester enfermé dans une voiture sauf quand il pleut et qui fait froid sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pas trop déplu de son contenu totalement inédit et on se retrouve à bientôt pour notre vidéo et surtout vous inquiétez pas je vous parlerai de mon histoire avec dat tech quand ils me renverront le bob sur ce portez vous bien ciao